Josiane Balasco, bienvenue à Sciences Po. C'est la première fois que je viens ici, c'est un bel endroit, vous êtes bien installés. Ça vaut le coup de faire des études, il y a un beau jardin, c'est très beau, un très très beau hall classé. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur ? Qu'est-ce que vous venez jouer ? Je viens jouer votre présidente, voilà. Madame Bachelot, aucun rapport avec l'autre, ça s'appelle Madame Bachelot, elle est présidente. Dans le premier film, je viens jouer la suite de Neuilly Tamer, c'est Neuilly Tamer Tamer. Dans le premier, j'étais la directrice de l'école de Sainte-Croix de Neuilly et depuis, j'ai pris du galon. Neuf ans après, je suis à Sciences Po, je dirige Sciences Po. Félicitations. On n'a pas besoin d'avoir passé aucun diplôme, ce qui est le plus formidable. J'ai le souvenir d'une interview de Fabrice Lucchini qui disait que vous étiez de gauche, est-ce que vous êtes effectivement très politisée ? C'est-à-dire qu'on sait où elle est la gauche ? J'avais dit ça il y a quelques années, j'ai envie de leur dire maintenant. Parce que là, les pauvres, ils sont mal barrés. On est mal barrés, ouais. Du coup, est-ce que vous auriez aimé faire Sciences Po, faire des études de sciences politiques ? Non, je crois pas. Moi, j'ai eu mon brevet. Mais dans les années 60-70, avec le brevet, on pouvait faire plein de choses. Enfin, du coup, on faisait surtout pas de faute d'orthographe. Et non, moi, je voulais faire une carrière artistique, du dessin, de la peinture, donc j'ai fait un an de préparation chez Maître de Penningen, qui était préparation aux grandes écoles, s'arrangeant aux arts et arts déco. Et puis, je n'ai pas eu le concours d'entrée. Et donc, je ne savais pas quoi foutre. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être faire du décor de théâtre. Une copine travaillait dans un cours. J'y suis allée et je suis devenue actrice, voilà. Le hasard. Dans l'autre sens, nous, on a beaucoup d'étudiants qui ont beau faire des études de sciences politiques, ils aimeraient bien être artistes. Alors, par rapport aux jeunes, est-ce que vous êtes dans la mise en garde ou dans l'encouragement ? C'est-à-dire que, alors, risque et péril, risque et péril, c'est très bien. Donc, je trouve, de toute façon, ce qui est bien, c'est d'avoir une passion, quelle qu'elle soit. Alors, si on a envie de devenir acteur, de devenir chanteur, danseur, je ne sais pas, peintre, et qu'on s'en donne les moyens, oui, l'important, c'est la passion. Après, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme partout. Mais voilà, ce que je dis aux jeunes, c'est démerdez-vous. Démerdez-vous, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, quand vous voulez devenir acteur, vous prenez des cours, formez des groupes, montez vos propres spectacles, écrivez des petits sketchs. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis démerdez-vous. Merci Madame la Présidente, c'était une interview splendide. Merci.